Nous allons enchaîner la rubrique d'entrepreneuriat avec Fatima Barroba. Alors, madame Fatima Barroba, aujourd'hui, nous avons invité au plateau de la suite de l'émission. Nous avons un dossier d'air, parce qu'il y a une activité qui a été menée dans ce mouvement, parce que nous avons été présidente femme, femme, action, émergence. J'ai fait aussi édition 24 heures PSE pour promouvoir les réalisations du président de la République. Alors, il y a eu des suéderes qui ont été créés, je voudrais que vous nous expliquez, parce que la population, il y a beaucoup d'autres, ils sont là et ils ont posé une question, comment est-ce qu'il y a des suéderes, est-ce qu'il y a des suéderes ? Est-ce qu'il y a des suéderes concrètes ? Est-ce qu'il y a des suéderes concrètes ou est-ce qu'il y a des suéderes concrètes ? Je vous invite à l'invitation. Je suis venue ici pour vous demander à ce que je vous ai dit. Dans ce que je vous ai dit, il y a eu 24 heures PSE, il y a eu beaucoup de choses, de CEMU, de PS, mais j'ai vu que le dossier d'Airbidale est un dossier qui est intéressant à l'ASKAN, qui veut savoir beaucoup de choses. Il y a eu un mouvement de sensibilisation, qui est en général. Dans ce cadre, le programme président Macky Sall, il y a eu un programme de l'ASKAN, qui est en train de faire des suéderes, qui est en train de faire des suéderes. Je vous ai dit, quand on commence l'édition, on commence avec l'Airbid, parce que l'Airbid, le président Macky Sall a créé juste après. On a commencé à désensibiliser les questions, mais l'Airbid, on a vu l'intérêt que les Sénégalais ont un peu. Pourquoi pas nous intégrer d'Airbid? Comme la population, elle a besoin d'informations, de l'éducation, de financement. Parce que le président, il a fait des délégations à l'entrepreneuriat rapides des femmes et des jeunes. Le mot rapide, si vous le voyez dans le BIR, c'est qu'il y a eu une population qui a besoin. Il a vu que la population a besoin d'avoir des projets. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont travaillé, qui ont travaillé, qui ont des projets qui ont des projets. On a vu les Sénégalais, et on a vu mon projet. Le président Macky Sall, quand il y a eu le leader de la population, il y a eu le délégation, il a pris 30 milliards de dollars, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Quelques personnes en Sénégalais, ont un projet qui ont été financé, et vous avez fait l'étude. Vous avez vu le projet, c'est un projet porteur, vous avez financé des gens. A part le projet individuel, il y a eu l'autonomisation. Le groupe de famille, on est dans le BIR, on est dans le BIR, on est dans le groupe de famille, on est dans le BIR, on est dans le BIR, et les jeunes, quand ils ont les projets, on a eu des groupes de dix, ils ont été formés, ils font vos listes, ils n'ont pas une délégation, qui est rapide, des femmes et des jeunes, ils ont déposé lors. Si vous avez déposé, il y a une automatisation, c'est automatique, les groupes de dix, ils ont liked, ils ne ont pas fait leur président, ils ont fait une classe, ils n'ont pas fait leur aide, ils peuvent aller dans leur travail, dans cet cadre, ils peuvent accompagner les familles, avec les jeunes. Parce qu'on voit que le Sénégal a beaucoup de gens qui ont travaillé. Le Président Maksal dit qu'il n'y a pas un projet pour accompagner le financement. Il n'y a pas de financement, mais il y a un suivi et un accompagnement. Nous vous reprochons aussi à l'ODR que les bénéficiaires sont un peu politiques par rapport au financement. C'est ce que j'ai dit, comme le mouvement qui fait des promotions, nous sommes tous les mêmes. Mais les groupes de femmes, où ils peuvent les accompagner, je ne vois pas leur appartenance. Ils sont tous les mêmes. Si ils ont un appartenance ou un parti politique, ils ont rejeté leur dossier. Parce qu'ils ont une transparence. C'est ce que j'ai fait pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé, et qui peuvent les déposer. Ils ont rejeté leur dossier. Aujourd'hui, si les femmes ont rejeté leur dossier, ils ont rejeté leur dossier. 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 Juste d'une famille, qu'ils ont un mari, ils actuellement corrigent dans les bruitages. Il n'y en a pas, mais il faut appuyer les responsables politiques qui sont dans l'Ontario. Mme Fatima Agba, je voulais savoir, vous avez vu votre financement, est-ce que les femmes au mouvement ont bénéficié de 30 milliards, comme le président de la République, d'accitables pour financer les projets? Oui, je vais vous expliquer. La Femme Action pour l'évergence, c'est un mouvement national. Il n'y a pas de femmes. Les jeunes qui ont un projet, si vous avez un financement, ils font des plaidoyens, ils font des promotions. Mais vous avez une idée de ce que ça correspond, on va vous bénéficier d'un petit dossier de déposer. Les gens ont été prévenus à leur propre adoptive d'un citoyen, ils ont été prévenus à venir, qui ont été prévenues par hasard. Mais ils ont été prévenus à venir dans l'Ontario. Cette jeune fille pouvait voir où ils se sont prêts. Ils ont parlé. Moi, j'ai dit, on va venir chercher un déplacement, ça leur dit qu'ils sont prêts, on va leur demander d'ils accueillir aux débloques. On va en inscrire, et on va leur déposer. Il y a des responsables politiques qui permettent d'accompagner les femmes pour les déposer. Mais d'ailleurs, je peux leur dire une transparence. Toutes les femmes, toutes les responsables politiques peuvent aller déposer. Quand j'ai commencé la sensibilisation, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont déposé. Il n'y a pas de téléphone pour dire que mes femmes n'ont pas. Toutes les femmes sont légales, toutes les femmes n'ont pas d'appartenance. Est-ce qu'on peut gérer les dossiers? On peut gérer l'appartenance. Oui, on ne l'a pas géré. On peut gérer la sensibilisation. Donc, vous allez désensibiliser avec moi. Il y a des gens qui vont jouer Marron-Béji. Non, non, non. Il n'y a pas d'initiative. Le mouvement Femmes Action pour l'Emergence, c'est le mouvement qui va aller dans la boîte ou dans la boîte. Quand on fait 24 heures de paie sur les biens, tout le monde est invité. Quand on fait des femmes, ils ont dit que les femmes sont arrivées, ils ont fait le salon de la salle. Quand on a commencé, ils ont expliqué le dér de la salle. Le dér de la salle, le lycée de la salle, et la réalisation du président Maké Sal. Il a dit qu'on avait quatre personnes qui étaient en train de travailler. Le dér de la salle, ils n'ont pas été déposés. Mais ils ont besoin d'un accompagnement. Ils ont fait le déroulage, mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit. Il faut aller dans le pays dans les pays. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la salle des pays. Le pays n'a pas été déroulage. Ce n'est pas le pays des partis politiques. Ce n'est pas le pays qui est en train de travailler. Ce n'est pas le monde qui est très important. C'est un peu de mal. C'est le plus grand de couleur. C'est un peu de mal. C'est un peu de mal. C'est un peu de mal. C'est la population qui est la plus grande. Oui, la question est que le président Macky Sall a fait un lancement d'air de Diame Nia Dio. Il a eu des membres qui ont pris des milliards de dollars. Il y a 10 milliards d'euros qui financent 10 milliards d'euros. Il y a des femmes qui ont travaillé dans la ville, des jeunes qui ont fait des affaires artisanales. Mais il y a 20 milliards d'euros pour les autonomisations et les projets individuels. C'est ce qui est pour ça. En tout cas merci. On a fait un déjeuner à récupérer les dossiers. On a arrêté les dossiers pour qu'ils prennent en place. On a fait un déjeuner pour qu'ils prennent en place. On a dit qu'ils ont dit qu'ils prennent leurs dossiers. Si on a pris les dossiers, on a oublié les dossiers pour qu'ils financent. C'est ce qui est le cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci Khalifa.